Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde, tout dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau moment de partage et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment bien se vendre. Alors je répète, comment bien se vendre, mais dans quel cadre ? Dans le cadre professionnel bien sûr. Alors comment bien se vendre professionnellement, c'est important. Premièrement, il faut savoir que dans le monde professionnel, comme dans d'autres milieux aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de préjugés. Et il faut savoir que nous, les personnes africaines, il y a certains préjugés qui sont rattachés à nos origines, tels que le fait d'être souvent en retard. Et il faut faire très important par rapport à ça. Il faut savoir une chose, c'est que dans la vie professionnelle, et même dans d'autres cadres aussi, mais c'est encore plus important dans la vie professionnelle, le retard ne pardonne pas. Dans le monde professionnel, lorsque vous êtes toujours en retard, lorsque nous sommes toujours en retard, ça donne l'image d'une personne qui n'est pas motivée, ça donne l'image d'une personne qui n'est pas sérieuse, ça donne l'image d'une personne sur laquelle on ne peut pas compter. Alors je vous invite à faire très attention au retard, que vous devez vous rendre dans votre lieu de travail, en transport en commun ou en voiture. Essayez de toujours anticiper, de toujours avoir au moins 30 minutes d'avance. Le jour où vous avez des entretiens, essayez d'avoir toujours au moins une heure d'avance. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les smartphones, etc., même si vous êtes en avance, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous pouvez toujours naviguer sur votre téléphone, vous pouvez toujours lire un journal, vous pouvez toujours lire un livre, voilà, ou autre chose, mais essayez de toujours anticiper. Pour les entretiens, moi, je recommande d'avoir au moins une heure d'avance. C'est vrai que c'est beaucoup, mais il vaut mieux arriver avec une avance, même idéalement de 30 minutes. Mais quand c'est vraiment un entretien, c'est important de toujours être en avance. Et puis, une fois que vous êtes embauché, si vous avez la chance, la grâce d'être embauché, essayez de toujours être en avance. Parce que vous savez, lorsque vous êtes toujours en avance, le jour où vous arriverez malheureusement en retard, on pourra vous comprendre. Mais si vous êtes quelqu'un qui est toujours en retard, le jour où vous arrivez même une fois en avance, ça va être un sujet pour vous charrier, pour vous taquiner tout au long de la journée, etc. Donc, c'est important. C'est vrai que même moi, à titre personnel, certains de mes collègues, d'anciens collègues, suivent aussi mes vidéos. C'est vrai que ça a été un grand combat pour moi d'anticiper, d'être à l'heure. Mais c'est vrai que c'est important. Je dois avouer même que dans le passé, je pense que ça m'a porté préjudice. J'ai même peut-être raté certaines bonnes opportunités parce que j'étais très, très souvent en retard. Certes, c'était des retards de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais c'était trop régulier. Et j'ai pu travailler sur moi-même par rapport à ça. Et croyez-moi, quand vous êtes en avance, moi, je ne vise même pas le fait d'être à l'heure, mais essayer d'être en avance. Ne serait-ce que 10 minutes d'avance tous les jours, c'est important. Parce que même quand on est en transport ou en voiture, etc., il peut arriver des embouteillages, il peut avoir un incident au niveau de la circulation, au niveau du réseau des transports. Et ça cause un retard. Et après, vous allez être mal à l'aise. Donc, vous allez arriver. D'autres sont obligés de mentir. Et puis, le jour où vous êtes vraiment en retard, il y a vraiment eu un incident au niveau de la route. Et bien, on a du mal à vous croire parce que vous êtes toujours en retard. Donc, c'est vraiment important. Alors, il y a un autre préjugé aussi, malheureusement, qui nous colle à la peau. C'est la nonchalance. Alors, bien sûr, je ne parle pas de tout le monde. Je suis dans la généralité. Voilà. C'est un préjugé qui colle aussi à la peau à nous, personnes d'origine africaine. C'est la nonchalance. C'est-à-dire que nous avons la réputation d'être un petit peu des personnes assez cool qui prennent leur temps, qui font les choses avec une certaine lenteur, un certain goût de vivre. Voilà. Et dans le monde professionnel, parfois, ça peut être très, très mal perçu parce que ça donne l'impression d'une personne qui n'a peut-être pas la niaque. C'est-à-dire une personne qui fait son travail, bien sûr, mais qui ne va pas au-delà. Quelqu'un qui se contente juste de remplir ses objectifs, de faire son travail, mais qui ne va pas au-delà de ça. Alors, il faut faire très, très attention à la nonchalance, sincèrement. C'est vrai que la nonchalance, en fait, ça donne l'impression d'une personne qui n'est pas motivée. Ça donne l'impression d'une personne qui ne fournit pas d'effort, qui fait juste le strict minimum, ce qu'on lui a demandé, mais qui ne va pas au-delà. Et ça, c'est vrai que c'est souvent parmi des stéréotypes qui collent à la peau aux personnes d'origine africaine. Donc, nous devons faire attention à ça, de toujours montrer que nous avons la motivation, de toujours montrer que nous sommes motivés, que nous sommes dynamiques. C'est vrai qu'on a souvent cette mauvaise image qui nous colle à la peau, parfois, que nous sommes un petit peu des personnes qui se la coulent douce, qui prennent leur temps, qui font les choses à un rythme assez lentement, etc. Voilà. Alors, par rapport à la cadence, moi, je vous dirais, il faut avoir un juste milieu. Il ne faut pas non plus être une personne qui est trop speed, parce que dans le monde professionnel, quand vous êtes trop speed, parfois, ça peut faire peur. Même à certains managers, à certains responsables, ça peut faire peur et ça peut même vous empêcher d'évoluer. Même aussi au niveau de vos entretiens d'embauche, quand vous êtes trop éparpillé dans vos idées, quand vous êtes trop speed, que vous n'arrivez pas à canaliser vos mains, vos gestes, vos regards. Voilà, ça peut faire peur aussi et ça peut aussi vous porter préjudice pour ne pas être embauché. Donc, il faut vraiment faire attention à canaliser son énergie, à ne pas avoir un rythme qui est trop lent et à ne pas avoir un rythme qui est non plus trop surexcité. Il faut juste trouver un équilibre, un juste milieu. C'est aussi important. Alors, aussi dans la vie professionnelle, une chose aussi. Moi, je vous conseillerais, lorsque vous ciblez des entreprises, ciblez toujours des entreprises qui sont connues et reconnues. Lorsque vous travaillez dans une entreprise qui est connue, même lorsque vous faites un stage dans une société qui est connue du public, ça va aussi faire la publicité pour vos prochaines missions à venir. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, peu importe votre poste, que vous soyez commercial, que vous soyez secrétaire, que vous soyez ingénieur, que vous soyez femme de ménage, peu importe. Mais si vous avez le choix entre une société qui est connue et qui n'est pas connue, il est préférable de postuler et d'accepter, si vous en avez l'opportunité, les sociétés qui sont connues. Quand je parle des sociétés connues, on les connaît, je peux parler de Auchan, Carrefour, La Poste, Air France, toutes ces sociétés que nous connaissons tous. Voilà, Danone, L'Oréal, etc. En tout cas, lorsque vous avez la possibilité entre une société qui est connue et qui n'est pas connue, choisissez toujours la société connue. Parce que la société qui est connue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne publicité pour vos prochains entretiens d'embauche. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un entretien et qu'on voit, on lit votre CV, on parcourt votre CV, on regarde que voilà, vous avez travaillé dans telle ou telle société. On se dit, tiens, si Air France lui a fait confiance, nous aussi, nous pouvons lui faire confiance. Si Carrefour lui a fait confiance, nous aussi, nous pouvons lui faire confiance. Si France Télévisions lui a fait confiance, nous aussi, nous pouvons lui faire confiance. Si les hôpitaux de Paris lui ont fait confiance, alors nous aussi, nous pouvons. Si telle école lui a fait confiance, ainsi de suite. C'est très important de cibler les entreprises qui sont connues et reconnues parce que c'est une excellente carte de visite pour votre CV. C'est une excellente carte de visite pour vos prochains entretiens. Et il faut savoir aussi que plus la société est énorme, plus il y a un comité d'entreprise qui est aussi important. Et quand il y a un comité d'entreprise qui est important, il y a aussi des avantages importants pour les salariés. Des avantages en termes de vacances, en termes de congés, avantages sociaux pour les droits au logement, pour des primes transports, des primes vacances, des primes maternité, congés, etc. Donc c'est important parce que plus la société est énorme, ça ne veut pas forcément dire parce que vous êtes dans une grande société que vous aurez un salaire plus élevé que la société qui n'est pas connue. Attention. Mais en termes d'avantages, vous aurez toujours plus d'avantages dans une société qui est reconnue, qui est bien stable au point de vue national, voire mondial, qu'une société qui débute qui n'est pas très connue. Même si au même poste, vous aurez peut-être les mêmes salaires, mais bien sûr, en avantages, ça ne sera pas les mêmes. La société connue, c'est une très, très bonne publicité pour la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on voit que les grandes sociétés vous ont fait confiance, ça vous ouvre aussi les portes. Donc là, je m'adresse essentiellement à nos étudiants qui sont encore en alternance, qui sont encore en stage, qui font encore leurs études. Même lorsque vous devez faire des stages, essayez toujours de viser les sociétés qui sont très connues, qui sont bien assises en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance. Ça va toujours vous aider pour la suite parce que lorsqu'on sait que vous avez mis tel pied dans telle entreprise, déjà, on sait qu'il y a un savoir-faire, il y a une valeur ajoutée pour la suite. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est une phrase qu'on m'avait dite lorsque j'étais encore étudiante. C'est mon maître de stage qui m'avait dit cette phrase-là. Il m'a dit, tu sais, il y a le savoir-être que le salarié est censé avoir. Le savoir-faire, nous, on va vous l'apprendre. En tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, on va vous apprendre le savoir-faire. Mais le savoir-être, c'est à vous de l'avoir. Lorsque vous arrivez dans une société, c'est important de se faire apprécier. C'est une phrase que j'avais déjà partagée une fois sur mes réseaux. Vous savez, l'appréciation ouvre les portes. Je le répète, l'appréciation ouvre les portes. Lorsqu'on vous apprécie, naturellement, on vous ouvre les portes. Lorsqu'on vous apprécie, naturellement, on vous accueille à bras ouverts. Vous savez, les responsables, les chefs, les managers ont souvent des phrases. Nous n'avons pas le budget, nous n'avons pas le portefeuille, nous n'avons pas le budget. Mais croyez-moi, lorsque vous êtes appréciés, pour vous, on trouve le budget. En ce moment, on n'embauche pas. En ce moment, il n'y a pas d'évolution. En ce moment, il n'y a pas de CDI. En ce moment, il n'y a pas de poste cadre. Mais lorsqu'on vous apprécie, croyez-moi, pour vous, on va augmenter le salaire. Même si c'est seulement 20 euros. Même si c'est un salaire qui est insignifiant. Mais pour vous, on va l'augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entreprises, chaque année, il y a du bénéfice. Et souvent, il y a des enveloppes. Et ces enveloppes-là doivent normalement être divisées par rapport au nombre de salariés. C'est-à-dire que chaque salarié doit se retrouver avec une petite augmentation. Mais il y a certains chefs, il y a certains responsables qui ne font pas comme ça. Il y a une enveloppe, ils vont peut-être la donner à deux ou trois personnes. Alors que peut-être que vous êtes dans une équipe de 15 ou 20 personnes. Et ils vont vous faire croire que oui, il n'y a pas le budget, etc. Parce que forcément, la personne à qui on accorde une augmentation, on lui dit, chute, tu ne dis rien à la personne. Forcément, la personne ne va rien dire. Et vous, vous allez rester là naïvement, croire qu'il n'y a pas eu d'enveloppe, qu'il n'y a pas eu de bénéfice, qu'il n'y a pas eu de budget, alors qu'il y en a eu. Et il faut savoir qu'on fait évoluer, on accorde des avantages aux personnes qu'on apprécie et qui sont appréciables. Et dans la vie professionnelle, c'est possible de devenir appréciable. C'est important de savoir bien vivre en équipe, d'avoir une bonne présentation, de bien se mélanger, de parler avec tout le monde. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un groupe, c'est normal d'avoir des affinités, c'est quelque chose de naturel. C'est normal, l'affinité, c'est un petit peu comme l'amour, c'est un peu comme l'amitié, c'est des choses qui viennent aussi naturellement. Vous pouvez avoir des affinités avec une personne ou quelques personnes, mais c'est important d'être apprécié de tout le monde. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans un groupe, les réputations vont très, très vite. Quand vous avez une bonne réputation, ça va vite, ça se sait. Et quand c'est le contraire, ça va aussi vite, ça se sait et c'est en votre défaveur. Donc, c'est important d'être une personne, un employé appréciable. Comment être appréciable ? Déjà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en arrivant à l'heure, faites le travail qui vous est demandé. C'est-à-dire que lorsque vous êtes embauché, vous avez des objectifs à atteindre. Faites le travail qu'on vous demande. Faites-le bien, faites-le correctement, faites-le proprement. Faites bien votre travail. Vous savez, lorsque vous faites un travail qui est correct, même le jour où vous êtes mécontent, même le jour où vous devez revendiquer des choses, on vous écoute, on a de la considération dans ce que vous dites parce qu'on se dit quoi, cette personne, c'est quelqu'un qui est réglo, c'est quelqu'un qui est correct, c'est une personne qui fait bien son travail, c'est une personne qui remplit bien ses tâches et qui va même au-delà. Donc, le jour où vous avez une révendication, le jour où vous avez un mécontentement, on prête l'oreille à ce que vous dites. C'est important de savoir aussi complimenter les autres. Vous voyez vos collègues qui sont bien habillés, bien coiffés, faites un compliment. C'est des petites choses, mais dans le monde professionnel, ça compte. Il faut savoir être aimable. De temps en temps, offrez aussi des cafés à vos collègues. Offrez aussi des thés, des jus, etc. à vos collègues. Ramenez aussi des viennoiseries. Ce n'est pas toujours les autres qui ramènent. Ramenez aussi des chocolats. Ramenez aussi des choses. Il ne faut pas que ce soit toujours les autres, les autres. Et puis toi, tu es là, tu viens manger, 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 grignoter ce que les autres ramènent. Mais c'est important que toi aussi, tu ramènes aussi des choses de temps en temps. C'est vraiment important. C'est très important. Et il y a aussi quelque chose d'important pour clôturer l'hygiène. Vous savez, dans le monde professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rumeurs vont très vite. Lorsque vous avez une bonne image, ça va vite, ça se sait et ça monte. Lorsque vous avez une mauvaise image qui est dégradante, ça va très vite aussi, ça se sait. C'est important d'avoir une bonne hygiène corporelle. Quand on va au travail, on prend soin de son apparence physique. C'est important de prendre des douches, c'est important de mettre du déodorant. C'est important d'avoir une bonne haleine. C'est très, 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 très important d'être parfumé, d'être propre tout simplement. Parce qu'on est en contact avec les autres. Même si vous êtes femme de ménage, ça ne veut pas dire que voilà, on doit partir au travail en étant sale, etc. Non, non. On se prépare, on s'apprête, on travaille dans des bonnes conditions. S'il faut reprendre une deuxième douche, une troisième douche après le travail, ce n'est pas grave. Mais on part bien propre, avoir une bonne odeur, avoir une bonne haleine face à ses collègues, qu'on ne vienne pas mettre les autres mal à l'aise. Voilà, c'est très, très important de veiller à son hygiène, de veiller à son apparence extérieure. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, comment bien se vendre professionnellement. Vraiment, il y a d'abord le savoir-être, donc être une personne appréciable, être une personne professionnelle. Il y a aussi le savoir-faire, bien évoluer en compétence. Si vous ne comprenez pas les consignes qu'on vous a données, n'hésitez pas à faire répéter, n'hésitez pas à demander, à poser des questions, mais ne restez pas campé dans vos difficultés. Ne restez pas campé dans vos difficultés, dans votre coin, parce que ça ne sera pas en votre faveur. Et encore, je répète la phrase que j'ai dit tout à l'heure, la personne qui est appréciée, on lui ouvre des portes. Celui qui est apprécié, on lui ouvre des opportunités. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Voilà, je vous laisse. Ne soyez pas timide. Faites-nous partager vos expériences professionnelles. Même si vous êtes encore à l'école, faites-nous partager vos expériences par rapport à votre scolarité, par rapport à vos études. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.